Oscar le cafard d'Antoine Krieg, édition Gallimard Oscar le cafard Si on appelait Oscar le cafard, ce n'était pas par hasard, car vraiment, il était tout le contraire d'un insecte joyeux. Jamais il ne souriait, rien ne l'amusait, même ses amis ne savaient pas comment l'égayer. Et lorsqu'on venait lui dire simplement bonjour, il répondait invariablement d'une voix grande. Si toutefois c'est un bonjour... Oscar habitait un endroit comme lui, triste et sombre, qu'il ne quittait que très rarement pour aller manger. Un matin dans une poubelle, il rencontra Patouche la mouche. Alors mon vieux, faut pas faire cette tête quand les poubelles sont pleines. De toute façon, qu'elles soient vides ou pleines, cela ne fera pas de moins qu'un cafard qui saute toujours en criant. Elles sont pleines, dit Oscar d'une voix sinistre. Puis, il cromme là. A-t-on déjà entendu une poubelle vous dire simplement, bon appétit monsieur Oscar ? Vous reprendrez bien un peu de détritus monsieur Oscar ? Non, qu'elles soient vides ou pleines, les poubelles restent toujours muettes et ça me rend triste à pleurer. Pas faire un tour au jardin des drôles de petites bêtes ! S'écria la mouche. Rien de tel qu'un peu de verre pour être heureux. Mais croyez-vous qu'Oscar se serait exclamé ? Quelle merveilleuse idée ! Non, pas du tout. C'est à peine s'il ne s'englottait pas en disant qu'il avait horreur du verre. Néanmoins, devant l'insistance de Patouche, Oscar finit par aller en traînant les pieds jusqu'à la porte du jardin. Mais une fois de l'autre côté, il se demandait déjà ce qu'il était venu y faire. Soudain, il entendit au loin un bourdonnement précipité. C'était Mireille l'abeille. Elle semblait fort pressée de savoir si cet intrus en voulait à son miel. Quand tu lui répondis que les cafards n'aimaient pas le miel, elle fut rassurée et lui proposa de visiter le jardin. Regarde la beauté de ces roses et comme elles sont parfumées. Il est trop lourd, leur parfum. Elles me donnent mal à la tête, tes roses. Peut-être que tu n'aimes pas les fleurs ? demande l'abeille intriguée. Oui, je n'aime pas les fleurs. Et toutes ces choses qui me poussent me rendent tristes car elles finissent toujours par se faner. D'ici, en poussant un profond soupir. Oh là là ! Je dois y aller, s'écrit Mireille. Le travail n'attend pas. Et si je t'écoute encore, il va pleuvoir. Je n'ai pas envie de me mouiller les ailes. Carole à Luciole, qui n'habitait pas très loin, se demandait qui pouvait bien soupirer tant que cela dans le jardin. Des soupirs à vous fondre l'âme. Ah non ! Un jour comme aujourd'hui, il faut que tu sois souriant et joyeux. Je n'ai aucune raison d'être souriant et joyeux, pleurnichant Oscar. Eh bien, en voilà une. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, s'écria Carole. Et je veux de la gaieté, des amis qui chantent et qui dansent. Alors, pour l'occasion, si tu pouvais être Oscar la joie, ce serait merveilleux. Mais Oscar semblait surtout préoccupé. Il n'avait pas de cadeau à offrir. Il faut absolument que je lui donne quelque chose. Pendant un moment, il fut incapable de trouver quoi que ce soit, puis, brusquement, il se mit à sourire, à rire et à sauter de joie. Voilà, c'était son cadeau. De la bonne humeur, plein les cœurs.